Le prince Harry enchaîne les scandales. Mais celui-ci refait surface près d'une décennie après s'être passé. Il y a dix ans, lors d'une escapade à Las Vegas, le duc de Sussex aurait été au cœur d'une chaude soirée dans la ville des Pêchés. C.S.T. une strip-teaseuse, Carrie Reicher, alias Carrie Royale, qui en avait fait la révélation à l'époque. Cette dernière aurait vu le prince Harry totalement nu en train de chanter le titre beat it de Michael Jackson en imitant une guitare à l'aide d'une queue de billard. Et Carrie Reicher aurait gardé le caleçon du prince pendant plus de dix ans. Jusqu'à avoir révélé le maître aux enchères il y a peu. Alors, forcément cela n'a absolument pas plu à la famille royale, qui tente de se refaire une image en évitant les vagues. Selon les informations du média TMZ, l'ancienne strip-teaseuse, qui a également mis en vente la robe qu'elle portait cette nuit-là, ont en tiré. 1 million de dollars.Le caleçon du prince Harry pourrait valoir plus d'un million de dollars.La mise en vente se déroulera au Larry Flin Club, le club de strip-tease où se serait déroulée cette folle soirée. Dans une récente interview, Carrie Reicher aurait déclaré qu'avoir mis le caleçon du prince Harry en vente était pour lui rappeler comme il était marrant, chose dont son mariage avec Meghan l'a privé. Une partie des bénéfices sera reversée à Archewell, la fondation caritative créée par les Sussex. La vente se déroulera en lignée sur place le jeudi 11 août 2022 à partir de 22h30 pour une mise de départ de 10.000 dollars. Qui décidera de casser sa tirelire pour s'offrir ce bout de tissu devenu mythique. Qui décidera de casser sa tirelire pour s'offrir ce bout de tissu devenu épique.